Ce que vous apprendrez dans ces capsules vidéo vous sera autant utile pour faire des films de fiction que des reportages, que des vidéos documentaires. Les capsules traiteront de sujets variés et vous donneront des conseils visant à améliorer vos aptitudes en vidéo. Pour simplifier le sujet, cependant, nous ne parlerons que de la vidéo documentaire. Mais l'information s'applique très souvent aussi pour les autres modes d'expression cinématographique, que ce soit le reportage ou le film de fiction. Commençons par démystifier ce qu'est le documentaire. Mon nom ici, c'est Jean Sauge de la Pigardia. J'étudie dans une institution de prestige, mais j'appartiens à personne. C'est ici, c'est moi, je suis dans le désert. Je suis spectateur du monde, l'œil de l'inconnu. Grand dramatiste du septième art, poète, novice. J'aime faire des films. Ma connaissance n'a de cesse que le talent de l'objectif de me le montrer par... C'est cela. On m'appelle Thomas Tricot, je suis réalisateur de renom en France ou quelque part comme ça. Je suis un king. Dans mon groupe Select d'amis invités, on se convie souvent à des soirées cinéma-fiction dans des colisees modernistes. Nous aimons nous laisser surprendre à sortir du réel pour rencontrer l'univers lyrique de l'impossible... On aime ça aller au centre-ville, checker des films. Des films d'action, manger du popcorn. Oui, la fiction, disons que c'est l'invention. On veut raconter une histoire au spectateur pour lui parler d'une vérité qui le touche. On veut faire réfléchir au spectateur sur ses valeurs, sur l'amour, sur la guerre, la guerre. Ce peut être aussi tout simplement une histoire qui permet au spectateur de s'évader, d'oublier son quotidien. Mais n'oubliez pas, la fiction se vit toujours à travers le filtre de l'invention, de la mise en scène. Place au théâtre, quelques exemples. Je suis en amour, mais je dois faire exploser cette bombe. L'anneau pèse de plus en plus lourd. Tu le sens en toi, en toi. Écoutez-moi ! Titanic, cool ! Oh ben, mon soeur, moi je peux pas, la potion magique, la la la. Je crois que tu verrais dans le sous-sol. Restez ici, je vais revoir. Bien beau la fiction, mais, quand on est un passionné de l'internationalisation comme moi, on se doit de s'informer. Ça m'inspire un poème. Que l'on salue les pionniers de la rumeur. Que l'on vénère les colporteurs de papyrus momentanés. Clavardeurs de petits oiseaux caractériels. Que l'on les... Bravo les lecteurs de nouvelles. Si on veut parler de la vérité, de ce qui existe, du réel, on doit faire appel au reportage ou au documentaire. Séparons d'abord le reportage du documentaire. Le reportage rapporte des événements. Il nous présente une réalité, nous informe d'une situation. Le reportage ne veut pas donner de point de vue. Il reste objectif. On le retrouve entre autres dans les émissions d'information. Il est aussi utilisé par les journalistes. Nous avons appris que cette statuette incatrouvée dans le sous-sol d'une maison de la rue Rogement n'était en fait qu'un canular. Le dossier de Paul Savoie. Napoléon était un homme de pouvoir. Il était d'ailleurs au pouvoir. Le mouton est un animal herbivore. Ben... Prenez cette pomme. Elle vient d'un pommier. Eh bien c'est la même chose lorsqu'on parle de sport extrême. Nous sommes actuellement au tremblement Records et on peut dire que c'est terrible la conséquence sur la population. C'est froid les nouvelles. On vous y parle et pataclant, on vous met face à une réalité dangereusement insinuante. Aucun gant blanc pour traiter de sujet qui frappe l'inconscient, qui dort dans les neurones des microbiotes de tous et chacun. En tout cas, est-ce que c'est possible de traiter d'un sujet sérieux et vrai, sans jouer au journaliste? Avec le documentaire, on parle du traitement créatif, du réel, souvent issu d'une démarche artistique. La démarche de l'auteur est donc plus... complexe. On pourrait parler d'un reportage qui utilise les moyens de la fiction pour faire réfléchir le spectateur. Le documentaire se dégage de la fiction autant que du reportage, car il présente une réalité telle que perçue par un individu. Ainsi, il pourrait y avoir autant de documentaires sur un sujet, qu'il y aura de documentaristes pour en traiter. Exemple, le sujet de la luminothérapie. Novembre, il fait froid. Boris passe en mode solution. Je me suis toujours demandé, pourquoi ai-je moins d'entrain au mois de novembre? Et je suis allé interviewer un expert. Eh bien, il est sûr que vous avez moins de lumière. C'est sûr que quand vient le mois de novembre, je me sens un petit peu plus à... depressant. Il y a une personnalisation dans le propos, dans le sujet, dans le montage, dans le rythme. Le documentaire veut vous faire entrer dans un milieu. Il veut vous le faire vivre, souvent dans le but de vous sensibiliser. Dans le documentaire, le spectateur est amené à vivre des émotions. La joie, la tristesse, la colère, l'indignation. Un documentaire amène nécessairement à la réflexion. La beauté attire la variété. Comme dirait l'autre, lui, l'Aristophane Pleutre, le prophète du temple des encens. Il n'y a pas qu'une seule façon de traiter d'un sujet. Multitude de plénitude, dans le panthéon de la gang qui gagne des trophées. Les documentaires peuvent donc utiliser un même sujet sous différents angles. Voyons maintenant quelques-uns des angles les plus utilisés par les documentaristes. Avec l'onglet informatif, le documentaire sera centré autour de la communication d'information. Le spectateur devra apprendre quelque chose. Ainsi, il faudra bien lui expliquer les choses, mais surtout trouver une problématique qui lui sera inconnue. Et évidemment, il faut connaître son auditoire. Ce peut être un auditoire tout à fait général, mais vous pourriez aussi cibler les enfants, les baby-boomers, les jeunes trentenaires dans le vent comme moi. Et à ce moment-là, vous devez vous assurer que les référents utilisés dans le documentaire seront compris par les personnes, mais surtout que vous mettrez suffisamment en contexte les informations que vous amènerez. Plus de 20% des nouveaux enseignants quittent l'enseignement dans les cinq premières années de leur carrière. Que se passe-t-il? N'y a-t-il pas assez de craie dans ces carrières? Avec l'angle de l'observation, vous observez. Votre documentaire sera centré sur ce que vous voyez et ce que vous entendez. Ainsi, votre sujet doit être très riche, très intéressant et surtout intriguant pour le spectateur, car vous laisserez aller le sujet. Vous interviendrez très peu lors du tournage. Cependant, il faudra vous assurer que vous mettrez bien à l'aise les personnes qui seront filmées et surtout, vous devez essayer de faire en sorte que votre caméra soit oubliée par les personnes qui seront filmées dans le documentaire. On parle aussi de cinéma vérité ou de cinéma direct. Alors, en marketing, on dit marketing. Mar-ke-ting. Jean Sauve, ferme ta boîte. Le métier, c'est pas facile. Avec l'angle personnel, vous parlerez au jeu. Le documentaire sera centré sur l'expérience telle que vous l'avez vécue. Dans ce cas, l'émotion sera le véhicule principal pour transmettre l'information. Évitez cependant d'aller dans la simplicité. On ne veut pas une seule émotion, par exemple. La tristesse, ça va, mais on aimerait peut-être aussi, je sais pas, être en colère ou rire un peu. Alors, il faut de la profondeur. Pourquoi les élèves acceptent-ils toutes ces normes? Est-ce qu'il y a une autre façon de concevoir l'école? Ce questionnement-là m'a accompagné jusqu'au Gabon et même jusqu'au Liechtenstein en hiver. Avec l'angle artistique, il y aura beaucoup plus d'esthétique. Votre documentaire sera centré sur un message, sur une idée. L'image et le son ne serviront pas à montrer, mais beaucoup plus à démontrer une réalité. Absorption de changement. Apprentissage d'un peuple qui sort de l'hiver. L'enseignant est éveilleur de conscience. Avec l'essai documentaire, vous intégrez le processus du film documentaire dans le documentaire. Une sorte de mise en abyme. Quand j'ai commencé à filmer cette capsule documentaire, je me suis dit, bon, évidemment, il faut que je parle de documentaire. Et puis là, la meilleure façon d'en parler, c'est de faire un exemple de documentaire. Alors là, j'ai sorti ma caméra, je me suis filmé en train de parler de documentaire pour donner un exemple documentaire dans ma capsule documentaire qui parle de documentaire. Il existe aussi le docu-fiction, qui utilise toutes les façons de faire du documentaire pour vous raconter n'importe quoi. C'est sûr que depuis que j'ai plus de cheveux, j'enseigne vraiment mieux. Peu importe l'angle choisi, et même si vous inventez un nouvel angle d'approche, vous faites du documentaire si vous utilisez la caméra pour vous approprier le réel. Mais avant de vous lancer dans le documentaire, il serait tout à fait approprié de vous documenter et d'aller visionner quelques documentaires célèbres. Dans les vieilles œuvres, le squelette prophétique de l'invention conceptuelle de... 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 Le documentaire ne date pas d'hier, mais plutôt des années 1890. J'ai ici des informations que le privilège de l'accès à des ondes gratuites me permet de vous lire. Les premières œuvres du cinéma ont été produites par les Frères Lumière et sont sous le format du cinéma direct. Elles documentent l'arrivée d'un train dans une gare ou la sortie des employés d'une usine. Eh bien, les Frères Lumière, c'est du documentaire. Au Canada, l'Office national du film du Canada s'est très tôt révélé comme le moteur du développement du cinéma documentaire. Je vous invite à visiter le site ONF.ca pour découvrir quelques œuvres marquantes du cinéma documentaire canadien. Les Raquetteurs de Michel Brault, sorti en 1958, fait figure de précurseur du cinéma direct. Il présente les rites entourant un congrès annuel de raquetteurs à Sherbrooke. Pierre Perrault et Michel Brault provoquent au début des années 1960 une histoire à l'île au coudre en proposant aux Insulaires de redémarrer la chasse au Marsoin dans le film Pour la suite du monde. L'un des trois films québécois s'étant vu octroyer la cote de chef-d'œuvre du cinéma par Médiaphilm. Ça, c'est quand il y a marqué 1 à côté du film dans l'horaire télé. Moi, je regarde juste ces films-là. Ça pis les films de Kung Fu. En secret. À la bibliothèque. De mon école de prestige. Seule. Chut. Maintenant que vous avez été sensibilisés à ce qu'est la vidéo documentaire et aux différents types de vidéos documentaires, vous allez devoir vous trouver un thème et un sujet avant de commencer quoi que ce soit. Le thème, c'est votre angle d'entrée et le sujet, c'est la problématique en lien avec ce thème-là. Évidemment, quand on parle d'angle d'entrée, il faut réaliser que c'est important pour vous ça. C'est quelque chose qui doit vous vous intéresser en tant que réalisateur. Cependant, le sujet, lui, ce qui est plus pointu, doit intéresser le public parce que c'est lui qui va venir voir le film. On pourrait prendre l'exemple de la sauvegarde des animaux, par exemple. Ça, ce serait votre angle d'entrée, ça vous intéresse comme réalisateur, vous faites un film là-dessus. Ça va falloir vous trouver une problématique. Ça pourrait être autant les gens qui abandonnent leur chat à l'Île-Saint-Hélène et tous les impacts que ça peut avoir. Ça pourrait être sur la SPCA ou ça pourrait être sur la conservation qui se fait au Parc national Isla del Coco. Alors, c'est sûr, on pourrait se dire, j'ai un angle d'entrée, j'ai un sujet, je suis prêt à filmer. Peut-être, allez essayer. Cependant, sachez qu'il y aura d'autres capsules DOC sur la scénarisation, sur les techniques de filmage et sur le montage. Tout cela, dans les prochaines Capsules DOC.